Les plus amateurs de football parmi vous, ou bien les plus amateurs de magouilles financières, c'est selon, ont dû vibrer cet été, non pas au rythme des compétitions, mais au rythme de la condamnation lourde, puis moins lourde, du club de Manchester City. En gros, ce qui a été reproché au club de Manchester City, c'est d'être financé bien au-delà des plafonds autorisés par son propriétaire, le Sheikh Mansour d'Abu Dhabi. Et alors au départ, la Fédération Européenne de Football, l'UEFA, elle a condamné le club à 30 millions d'euros d'amende et à deux ans d'exclusion des championnats européens. Sanction qui est quand même assez lourde. Et puis là, le club a pu faire réviser la décision par un tribunal particulier, le Tribunal Arbitral du Sport. Ce tribunal, il a décidé que la sanction disciplinaire de l'UEFA était trop lourde, et il l'a réduite à 10 millions d'amende. Ce tribunal, c'est une institution internationale qui juge les litiges relatifs au sport, et ça d'énormément de fédérations. On va s'arrêter là sur l'affaire de Manchester City, et nous on va plutôt regarder ces tribunaux étranges, ces tribunaux arbitraux, tribunaux internationaux un peu étranges. Et en réalité, on va s'apercevoir que certainement, le tribunal arbitral du sport, c'est un des plus sains, et un des moins dangereux pour nous tous. On va commencer par revoir les bases du droit international, puis après, on verra les tribunaux arbitraux et en quoi c'est un problème. La base de la plupart des tribunaux d'arbitrage, ce sont les traités et accords internationaux. Quand deux États veulent s'engager ensemble dans un but commun, ils vont faire des négociations pour établir un accord international ou un traité international. Cet accord ou ce traité, il va contenir des règles, qui vont s'imposer entre les États qui signent. Enfin, s'imposer, ce n'est pas dit. Parce que si les États signent pour dire qu'ils vont appliquer, souvenez-vous par exemple de l'accord de Paris sur le climat. Vous savez, cet accord qui est issu de la COP21 de Paris en 2015. On s'aperçoit que les règles ne se sont pas vraiment imposées à l'État qui a signé l'accord. Il va manquer un élément fondamental à cet accord de Paris. Un accord qui ne pouvait pas être signé par tous les États signataires s'il contenait cet élément. C'est une contrainte. En cas de non-respect, il faut qu'on puisse sanctionner l'État qui faute. Alors, quand il y a deux pays seulement, s'il y en a un qui n'applique pas le traité, c'est simple. Le pays qui applique le traité va essayer de s'arranger avec le pays fautif, va essayer de sanctionner. Quand on est plus, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que là, il faut réussir à établir qui décide de qui est fautif et de qui a été lésé par cette histoire de traité. Alors, des fois, il y a un troisième État, mais il y a toujours des doutes pour savoir qu'il est plus pour l'un ou plus pour l'autre. Du coup, la décision s'en retrouve complètement invalidée. Alors, comment faire ? Eh bien, c'est là qu'intervient la juridiction internationale. Dans l'accord lui-même, les États vont décider d'une manière de régler leurs différends. Et vu que c'est directement dans l'accord, dans les traités, que les États ont signé cet accord ou ce traité, la décision qui est prise par cette institution sera validée d'avance. Enfin, en tout cas, l'institution qui prend les décisions, elle est validée d'avance par les États signataires. C'est comme ça qu'en France, on a la CEDH ou la CJUE, par exemple. Ces cours de justice se basent sur des traités. La Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH se basent sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, elle se base sur les traités, tout simplement, de l'Union européenne. Et c'est là que vont arriver les problèmes, avec l'arbitrage international. En gros, les États ont fait des accords particuliers qui n'engagent pas que les États. Ce sont les fameux accords de libre-échange, les accords de libre-concurrence. Là, le souci, c'est que ce ne sont pas les États qui en bénéficient le plus, mais bien les entreprises. C'est elles qui vont pouvoir trouver des marchés à l'étranger, qui vont pouvoir devenir multinationales, qui vont profiter de l'abaissement de bannières douanières, qui vont avoir des garanties, par exemple, d'investissement. Bref, ce ne sont plus les États qui sont les mieux lotis grâce à ces traités, c'est bien les multinationales. Et donc, l'arbitrage. Parce que, oui, on doit permettre aux États de régler leurs petits problèmes entre eux, mais là, il y a un ajout de taille. Parce que les entreprises, elles doivent aussi pouvoir saisir un tribunal d'arbitrage pour obliger les États à appliquer les traités. On doit sanctionner les États qui ne respectent pas les traités qu'ils ont conclus. Et bien là, on appelle ça le RDIE, le règlement des différends entre investisseurs et État. Bon alors, déjà, le premier problème, c'est le manque de démocratie des traités eux-mêmes. Je ne veux pas abuser, mais il n'est pas certain que vous soyez d'accord avec les milliers de traités, voire les dizaines de milliers de traités, que la France a signés, puisqu'une bonne partie a été signée avant votre naissance. Mais au-delà de ça, les accords les plus récents, même, sont signés par le président, ensuite validés, on dit ratifiés, ratifiés par le Parlement, et il y a de très grandes chances que vous n'en ayez absolument jamais entendu parler. Ça, c'est un premier problème, un problème démocratique. Mais le deuxième problème, c'est qu'une fois qu'un accord ou un traité est adopté, eh bien, il lie le pays. Il a une valeur supérieure à celle des lois. Ça, c'est notre article 55 de notre Constitution française. Et donc, il va être très, très compliqué de contester la décision d'un arbitrage ou d'un tribunal arbitral, puisque ces traités sont plus forts que nos lois. Mais alors, quel litige peut-il y avoir entre un État et une ou plusieurs entreprises multinationales ? Pourquoi une entreprise pourrait décider d'attaquer un État ? Eh bien, par exemple, s'il y a l'application d'une législation qui serait contraignante, en tout cas, plus contraignante que l'accord de libre-échange qui a été signé entre les États. Ou alors, si un État considère qu'un contrat qu'il a passé est mauvais pour lui, et que l'entreprise, du coup, n'est pas d'accord. On va prendre un exemple, celui de l'Argentine. Alors, le monde diplomatique en parle dans un article de 2014, parce qu'en 2001, il y a une grave crise économique en Amérique du Sud, et qui va toucher notamment, du coup, l'Argentine. Alors que le pays doit contrer cette crise économique, les dirigeants décident de mettre en place tout simplement des garde-fous, des mesures de protection de la population. Par exemple, pour éviter que les gens meurent d'un manque d'accès à l'eau potable, eh bien, ils décident de geler le prix de l'eau, de faire en sorte qu'il n'augmente pas trop. Et puis, ils vont ajouter à ça une revue de tous les contrats qui ont été passés par le pays, enfin, pas tous, mais ceux qui sont en cours, et il y a certains de ces contrats qui vont être contestés par le pouvoir parce qu'ils désavantagent trop l'État. Eh bien, figurez-vous que les entreprises n'étaient pas contentes du tout de ces mesures. Elles ont attaqué l'Argentine devant des instances d'arbitrage. Résultat, il y a une quarantaine de plaintes qui vont être déposées et à la fin, sur cette quarantaine de plaintes, 430 millions de dollars réclamés à l'Argentine et qui sont condamnés pour l'Argentine en 2014. Alors, évidemment, tout n'a pas abouti au niveau des plaintes, mais vraiment, il y a eu un acharnement sur l'Argentine. Il y a par exemple une filiale de Bouygues qui a contesté le gel des prix de l'eau parce qu'il portait atteinte à la valeur de l'investissement selon le monde diplomatique. Donc, la valeur de l'investissement est plus importante que le fait que des gens puissent utiliser de l'eau potable sans se ruiner. Je n'ai pas choisi cet exemple au hasard. En ce moment, justement, on vit une très importante crise économique, une crise écologique aussi, une crise sanitaire, mais surtout une crise économique. Et ce mécanisme de l'arbitrage et des traités de libre-échange nous empêche de prendre des mesures fortes. En fait, j'irai même plus loin. Il est tout à fait possible que les mesures prises en matière d'environnement actuellement, vous savez, ces mesures qu'on appelle des mesures tièdes, des demi-mesures, où les écologistes ou même les citoyens sont relativement mécontents à cause justement de ce problème. Peut-être que ces mesures sont prises à cause de ce mécanisme. Si on prend une disposition pour réduire l'impact écologique des transports de marchandises, par exemple, on risque de se faire taper sur les doigts. A la fois par la Cour de justice de l'Union européenne, parce que les traités de l'Union européenne sont d'une certaine manière des traités de libre-échange, mais aussi par les arbitrages internationaux. Au moment de la discussion de la loi mobilité 2019, par exemple, il y a un amendement qui a été refusé à l'Assemblée qui prévoyait en fait une taxe kilométrique pour les produits qui sont importés. En gros, pour réduire les émissions de CO2 qui sont liées à ce transport de marchandises, l'idée, c'est de mettre une taxe sur les produits qui viennent de loin et qui ont du coup un long parcours. Plus le parcours est long, plus on les rend chers. Donc, plus les produits sont chers, moins on les achète. A l'inverse, on va acheter davantage de produits locaux qui vont pouvoir être moins chers. D'un point de vue écologique, ça se tient. Par contre, niveau libre-échange, impossible, totalement impossible de faire ça. On doit garantir une concurrence libre entre les produits nationaux et les produits lointains à cause de nos traités. Et donc, on aurait pris cette disposition, on aurait pris cet amendement, on se serait retrouvé avec des amendes hyper importantes et on aurait peut-être même dû approcher cette mesure. Est-ce que vraiment cet amendement a été refusé par idéologie, par tous les membres de la majorité, ou alors est-ce qu'une partie de l'Assemblée a baissé les bras d'avance, sachant que de toute façon, en fin de course, un arbitrage aurait complètement invalidé la décision ? Dans les circonstances actuelles, ces tribunaux d'arbitrage pourraient littéralement nous coûter des milliards. Parce qu'on voudra prendre des mesures de relance économique ou tout simplement des mesures pour réduire la catastrophe climatique, on va être condamné à indemniser des entreprises parce qu'elles perdent un marché. L'arbitrage va aller complètement à l'encontre des volontés démocratiques. Heureusement, on a quand même un petit peu de ressources et on a un petit peu d'espoir. Déjà, il y a un tribunal national, il y a toujours un tribunal national qui, sous certaines conditions, peut annuler un arbitrage. C'est ce qui est arrivé dans l'affaire Tapie. L'arbitrage qui était favorable à M. Tapie au niveau international a été annulé en cours d'appel. L'autre solution, c'est ce qui a été fait par des pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, quand ils ont vu justement le sort qui a été réservé à l'Argentine avec ses 40 plaintes et ses 430 millions de perdus. Le Venezuela, l'Équateur et la Bolivie ont décidé d'annuler complètement leur traité de libre-échange pour éviter les arbitrages. Alors, ça pose ensuite des soucis d'ordre diplomatique. Mais vu qu'on parle d'accords internationaux, en fait, c'est plutôt logique. Ces problèmes diplomatiques, surtout pour des pays pauvres, ça peut vraiment poser d'énormes soucis à des pays parce que les sanctions internationales, ça peut aller très très loin. Et c'est en ça que les traités de libre-échange forment une espèce d'étau. Soit notre politique est contrainte d'aller dans leur sens. Soit on paye une amende et on doit revenir sur notre politique par un arbitrage. Soit on annule complètement le traité, mais par contre, là, on subit les sanctions diplomatiques des autres États. Et cette disproportion de moyens qu'il y a entre deux acteurs dans une procédure, ça me fait en fait penser à un autre fonctionnement problématique, un fonctionnement un peu en étau. Mais cette fois de la justice nationale. Les procédures Bayon. Si vous ne savez pas ce que c'est, figurez-vous que j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir ici.